Petit déjeuner de qualité avec un cappuccino et deux tartines. Il est 8h40, il faut que je me grouille le cucu parce que j'ai un avion à midi et nous sommes le 1er mai donc je suppose qu'il y a beaucoup beaucoup moins de transport donc on va vite se dépêcher. Aujourd'hui on part donc à Malte. Je suis trop contente de partir à Malte. Alors pour la météo je vous avoue ça va pas être fameux. Je suis vraiment dégoûtée, j'ai envie de pleurer et tout d'annuler en fait. Il y aura des orages, il y aura du vent, il y aura de la pluie, il y aura un peu tout ça quoi donc mon avion est à midi, on arrive à midi 45, on a 1h45 de route et ce qui est cool c'est que je serai à l'heure française donc j'aurai une heure de moins. Donc je gagne un peu de temps. J'ai vu qu'en fait il y avait pas mal de choses à faire à Malte mais je pense pas avoir le temps de tout faire vu qu'en tout se fait quasiment en transport en commun et les transports en commun sont assez longs. Je vais faire les villes les plus connues et après on verra ce qu'on peut faire avec le temps. Mais j'espère vraiment que ça ira. J'espère qu'il y aura pas beaucoup de vent parce que s'il y a du vent, je ne pourrai pas vous parler. Bon ça à l'ailleurs c'est pas grave mais bon c'est pas très agréable de bloguer, de vous raconter des choses. Si en fait il y a du vent. 1014, parfait. Je vais m'habiller, je vais donner de la pâte à la prince et du poulet parce que j'ai du poulet donc je vais lui enfiler dans sa gamelle, il va être content. Ça fait au moins 5 jours que je fais du poulet et il est archi ravi. Je vais prendre mes sandwiches, j'ai mis un petit post-it là sur ma porte, juste là, en marquant un sandwich chez Poubelle parce que chaque fois j'oublie soit l'un soit l'autre. Donc j'en ai un petit peu marre. Bon allez c'est parti, let's go ! Bon ça et c'est parti, il n'y a personne dehors parce que c'est le 1er mai et c'est fermé de partout. J'espère vraiment qu'il y aura des métros parce qu'aussi les métros ne fonctionnent pas. Il n'y a qu'un seul métro qui fonctionne, c'est celui pour aller à l'aéroport. Et de chez moi, à la station en question, c'est un peu galère d'y aller à pied. Il fallait au moins 40 minutes quoi. Mais c'est beaucoup plus calme, on entend les oiseaux, c'est sympa. Du coup je me prends pas avec ma caméra parce que ça allait être trop lourd avec mon sac, j'allais galérer donc je prends avec mon téléphone. C'est mes nouvelles chaussures ! Elles sont pas trop belles ? C'est bien ce qui me semblait, c'est fermer les métros. Du coup il faut que je trouve un moyen pour aller à Monasteraki. Il y a une autre solution que je n'ai jamais prise, je ne sais pas du tout ce que ça donne, c'est le train. Il y a une gare routière donc on va essayer de tester ça, sinon je prendrais un taxi. Ça me fait chier de payer au moins 50 balles quoi, ça me fait vraiment chier. En même temps, 1er mai c'est logique. Avant que je marche, je voulais déjà vous remercier énormément pour tous vos commentaires sur mes vidéos vlog voyage. Si vous avez pas vu les anciens, il y avait celui en Turquie. C'était avec Istanbul les deux jours à Cappadocia et c'était pas incroyable comme voyage je trouve. Votre soutien, vos likes et tout ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et après il y avait celui de Mykonos que vous avez vraiment adoré. Donc j'ai adoré aussi Mykonos, c'était super bien. Merci beaucoup pour tout votre engagement à travers ces vidéos là. Et là en fait quand j'ai vu la météo pour Malte et que je sentais que ça a été encore une catastrophe au niveau du temps, ça allait faire un turquibis. Bah j'étais vraiment pas bien. Je commençais à avoir les larmosis. En plus j'ai mes règles donc les hormones elles sont en feu. Et donc j'étais un peu dégoûtée. Et je voyais vos commentaires en disant t'inquiète Issa, nous on aime quand même etc. Du coup ça m'a motivée. Je me suis dit vas-y je vais pas leur filmer Malte alors qu'il pleut, il fait des orages. On peut rien faire, c'est complètement débile. Donc là j'ai 10 minutes de marche. Mon sac à dos est extrêmement lourd. Parce que j'ai mal aux bras. Parce que j'ai pris mon masque de plongée, j'ai pris un parapluie, j'ai pris des tongs qui sont vraiment très lourdes. J'ai vraiment beaucoup de choses. Donc c'est très très lourd. J'ai crossé des pulls. Je savais pas trop comment le temps allait être. Bah j'ai pris quand même pas mal de choses. Et du coup je me suis dit pareil pour Malte. Quand je vais arriver à l'aéroport, il y aura pas forcément de bus. Donc j'ai demandé à l'hôtel. L'hôtel m'a dit, ah si si il y a des bus, vous inquiétez pas etc. J'ai commencé à regarder les transferts pour mes hôtels. C'était 7,50€ je crois. Ou 8€. Et j'ai regardé les taxis. Les taxis c'est entre 9 et 12€. Donc je me suis dit on va tester le bus. S'il y a vraiment pas de bus, prends un taxi. Parce que les transferts ils étaient très manotés, ils avaient une étoile sur 5. C'est bon. Les taxis, bon ce serait beaucoup plus simple. Parce que bah, c'est 25 minutes. Normalement j'arrive à la gare. C'est sur la gauche. Ouais. On va voir ce que ça donne. Les gens étaient très 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 gentils. Mais le problème c'est que le train est dans une heure. Donc je sais pas si je vais attendre une heure ici. Et la station, parce qu'il y a ceux qui savent pas. Ah c'est Larissa. Est-ce que... Parce que déjà il y a le métro. Parce que si les gens sont là, ils sont pas venus... Ah non c'est fermé. Putain c'est fou. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends une heure ? Ça dure une heure. Où j'arrive à... Oh ça va être short hein. Ça va être super short si j'attends là. Bon, nous sommes ici en fait. Et donc du coup on va faire le train. Tout comme ça. Je sais pas comment on va faire. J'ai regardé pour aller récupérer le métro. Le métro bleu. Et en fait j'ai quasiment une demi-heure de marche. Et je sais que le show access est hyper long. Donc... Et ça me fait arriver à 10h et quelques. Donc dans tous les cas ça reviendrait un peu au même. Je regarde et ils disent que ça met 46 minutes. Donc c'est assez rapide. Donc ça me fait arriver vers 10h50. Et j'aurai environ une demi-heure pour arriver à la porte d'embarquement. On adore les galères je trouve. Je trouve que c'est plutôt plaisant. Donc il a annoncé Piraeus Airport. 10h05. Normalement on arrive dans 15-20 minutes. Il est 37. Donc il faudra vraiment que je cours. Parce que les portes d'embarquement ferment à 11h30. Et j'ai oublié ma carte SD. Dans ma caméra. Ce matin. Pour ma GoPro. Donc je suis trop dégoûtée. J'ai pas pouvoir oublier la GoPro. Vraiment trop dégoûtée. J'ai vraiment pris le sens. Les gates sont à genre. Perfettes. Et il est marqué pour Malte. Last Call. Je suis en train de courir dans tous les sens. Ils me voient arriver en mode furie. Les paniques. J'en peux pas courir avec 13 kilos. Ah non c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez. Le tapis roulant. Il fonctionne pas. Au fond. Ah non c'est trop. Je viens de passer la douane. Ils étaient vraiment adorables. Franchement trop gentil avec moi. Ils m'ont tous aidé. C'est un peu loin quand même. Je pensais pas que c'était à l'autre bout. Genre vraiment. Il y a au moins 20 minutes de marche. Moi je l'ai fait en courant. Parce que j'aurais pas pu arriver. Donc là on fait la queue. Pour passer l'embarquement je crois. Et après faudra attendre au niveau des chaises. On va essayer de travailler dans l'avion. J'ai pris mon iPad. Avec mes cours. Je viens d'arriver à Malta Public Transport. Il y a la queue. On va aller prendre la petite carte. Et on va faire la queue queue. Mais du coup ça s'est bien passé. Genre le vol il est vraiment bien. Je pensais que ça s'appelait Ryanair. En fait non c'est Ryanair. Du coup bah là on va faire la queue. Pour avoir la carte de transport. Pour éviter d'utiliser de la monnaie. En fait je faisais la queue pour la pharmacie. Je suis vraiment couillon. Du coup c'est juste là. En fait il y a plusieurs cartes. Il y a une carte pour une seule journée. Mais c'est 12 euros. C'est un peu trop cher. Une carte c'est 25 je crois. Et c'est pour 3 jours. Une autre carte c'est 33. Mais pour un truc illimité. Et là vous avez les lignes de bus. Je suis dans le bus. Et en fait ça va marcher ma carte. En fait elle est pas activée. Elle va être activée d'ici 55 minutes. J'ai pas compris pourquoi. Genre c'est complètement con. Du coup le monsieur il parlait pas trop anglais. Il m'a dit je prends 20 cartes et tout. Et je vous la rends à Saint Julien. Pour la valider en fait. Pour aider mon truc. Du coup vous avez plusieurs cartes. Il y en a 3. Ça dépend du nombre de jours où vous venez. Moi j'ai pris la flexible. Parce que au moins je peux ajouter le nombre d'argent que je veux. Donc là j'ai ajouté 12 euros. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'informations. Toutes les informations que j'ai eues pour les cartes. Et puis là on a 25 minutes de bus. Et ensuite on va reprendre un autre bus. Et tout était très bien indiqué à l'aéroport. Franchement il est petit. Enfin il est petit. Il est taille moyenne. En vrai tout était très bien indiqué. Tout. Vraiment j'ai pas galéré à trouver. Il y a plein de petits palmets. Donc là au niveau du temps on est nuageux. Mais je m'attendais à pire. Bon je suis sortie du bus. Je crois pas que le monsieur m'avait démontiqué. Ça veut dire que j'ai peut-être économisé 3 euros. J'espère. Donc du coup comme l'autre bus ne me venait pas. Bah je suis partie à pied. Donc on va faire le trajet à pied au bord de la mer. C'est super sympa. Regardez comment c'est trop mignon. Avec plein de petits bateaux comme ça. C'est super joli. Par contre il fait vraiment très 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 chaud. On dirait pas mais c'est lourd. C'est très humide. C'est vraiment super sympa. Avec les petits arbres, la mer, les bateaux de pêcheurs et tout. C'est trop joli. Franchement pour l'instant j'en prends plein les yeux. C'est très joli. Et il y a une piscine les gars. Je sais pas si vous la verrez. Il y a une piscine sur la mer. J'adore. Bon j'arrive bientôt. Alors c'est pas un hôtel où je vais. C'est un hostel. Ça signifie une auberge de jeunesse. J'ai déjà fait plusieurs auberge de jeunesse. Mais celle-ci elle me paraissait vraiment bien. C'est un peu une auberge de jeunesse de luxe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de d'Airbnb. Et c'était le truc le moins cher. Sinon c'est hors de prix Malto. Vraiment c'est une catastrophe. Et donc celui-ci c'est le Inawi Hostel. Avec un petit coq qui s'amuse. Bon ma chambre n'est pas encore prête. Il y a une petite cuisine. Un petit lounge comme ça. Des tables. C'est vraiment sympa. Et là-bas je crois il y a des chambres etc. Franchement c'est super sympa. Il y a une petite piscine au fond aussi. Donc franchement petit jardin. Et la piscine elle est là-bas. Genre c'est trop cool. Bon elle doit être fraîche un petit peu quand même. Et on peut faire ses lessives aussi. C'est super cool. C'est une sacrée vue quand même en plus. Alors je vous fais un petit round tour. Donc là en fait on arrive dans la chambre. On a un miroir. Des affaires. Donc ça c'est pas moi c'est juste les gens. Et moi je suis tout en haut ici. Je suis trop contente parce que je voulais vraiment un endroit à côté. Et je vois en fait qu'ils ont pas les mêmes prises qu'en France. Donc ça c'est chiant. Je sais pas s'ils ont une prise USB. Je ne pense pas. Mais ce qui est cool c'est qu'il y a les rideaux. Je savais pas comment ils dormaient ici. Mais c'est cool il y a des rideaux. Et donc là il y a la salle de bain. Donc ça c'est trop top. Et moi il va falloir que je trouve une solution. Je crois qu'il doit y vendre des adaptateurs. Il me fallait un cadenas. J'en ai un de cadenas. Mais je n'ai plus la clé. Donc bon bah tant pis pour le cadenas. Je pense que je mettrai mes affaires dans la chambre. Enfin dans le lit caché je pense. Je vais essayer de faire ça. Donc là je vais m'installer très très rapidement. Et écoutez c'est parti hein. Bon du coup je vais mettre mes sandwich au frigo. Mais regardez comment c'est adorable. Ils sont super sympas. Ils parlent aussi français. Franchement adorable. J'ai rien à dire. Ils sont super gentils. Et c'est super beau hein. Comme vous pouvez le voir. Bon du coup on va aller à la Valette. Donc Valetta. Soit 13, 13, 14, 16 pour y aller. Il y a une super belle cathédrale. Il fait super beau. Je me suis mis en short. Et l'eau elle est trop belle. On va aller à la Valette. Nous sommes arrivés à la Valette. C'était trop bien le petit tour en bus. 30 minutes de bus. Mais super sympa. Il y a un tout petit peu de vent quand même. Et si vous prenez le bus, prenez un petit gelé parce qu'ils mettent la climat fond. Il fait super froid. Bon assez de voir ma tronche. On va enfin visiter pendant qu'il fait beau. Regardez comment c'est. Je sais pas si vous allez voir mais en fait pendant tout le long, tout le long là comme ça. Il y avait des statues, des palmiers. C'était vraiment hyper beau. J'essaye de vous protéger du vent mais c'est galère. Je vous ai pas dit mais ça c'est la fontaine Triton. D'où les queues de sirènes pour les hommes là. Enfin c'est des sirènes quoi. Là ici il y a plein de voitures. Plein d'anciennes voitures. Et là il y a un boucan. On va aller voir ce que c'est. C'est trop bon. Il y a un petit restaurant là-bas. Il y a un petit guide entre guillemets. Mais qu'est-ce qui fait ce bruit là ? Pourquoi personne n'a applaudi ? On m'a applaudissé. C'est gratuit tout là. Mais comment, mais pourquoi on a choisi ce jour là ? Bon on va essayer de s'éloigner parce qu'en fait il y a un concert. Tout le monde est en blanc et en rouge. Moi je suis en rose. Je chienne. Je sais pas s'il y aura un concert ce soir mais... Ah ouais ! Regardez comment c'est incroyable. Alors là, moi qui suis femme d'architecture. Alors je sais pas trop ce que c'est. Peut-être une cathédrale je pense. Ah bah attendez il y a un truc. Ah ouais, attendez je vous montre. C'est vraiment trop drôle mais en fait il y a trop haut de monde. Et je sais pas si vous le savez mais je suis agoraphobe. J'ai horreur de la foule j'y arrive pas ça me fait paniquer. Du coup je fuis la foule je suis désolée. Ah on dirait le 14 juillet ici. C'est trop bien. Regardez comme c'est beau. Mais c'est super joli. C'est trop beau. Donc là en fait c'est l'auberge de Castille. Je reviens dans la foule pour vous. Par contre je savais vraiment pas que pour le 1er mai ils faisaient autant de choses. Genre nous à Paris on s'en bat un petit peu les couilles genre on travaillait pas. Mais alors eux ils font la fête. Oh là là j'aime trop les oliviers, les colonnes. Je veux la même chose chez moi plus tard. Je veux des colonnes en marbre. Et là je sais pas ce que c'est mais je crois que c'est le jardin. Ah ouais la vache. Waouh c'est incroyable. Ah ouais c'est vraiment incroyable. Mais c'est bizarre qu'ils aient pas mis de tulipes. C'est des pétunias c'est pas... Enfin je crois c'est des pétunias et des pensées. C'est incroyable. Y'a que moi qui trouve ça incroyable. Mais c'est vraiment très beau. Y'a un petit bar juste là. Avec la vue sur tout Malte. Et je crois que c'est les Arches ma partie préférée. Avec la vue comme ça sur Malte. Oh le ciel est trop chou. Y'a un cincien. Merci beaucoup pour votre attention. Mesdames et messieurs. Je vous souhaite un beau jour dans cette belle ville de Valetta. De ce que j'ai compris ils vont m'envoyer des boules de canon. Et en fait tous les jours à 16h ils font péter des boules de canon. Je pense qu'au fur et à mesure la mer doit être infestée de boules de canon. C'est pas incroyable au niveau écologie mais bon c'est la tradition. Là c'était le Upper Baraka Garden. Et donc dans une demi-heure si on a le temps. Si j'arrive à remonter la côte parce que là je suis en train de descendre. On ira regarder le lancer de canon. Ça peut être super sympa. Même si ça doit faire beaucoup de bruit. C'est vraiment super beau. Donc là c'est un petit peu pas terrible. Mais le reste franchement c'était... En fait tout était parfait. L'arrivée à l'aéroport, l'hôtel. Vraiment les gens adorables. Adorables. Je vous conseille à 100% ils sont adorables. Puis après le bus ça s'est très bien passé. Genre pour l'instant tout se passe très très bien. C'est incroyablement joli. Regardez il y a des petits trucs comme ça là. Je pense que la nuit ça peut être hyper joli avec tout éclairé. Mais regardez tout ce qu'il faut que descente. C'est-à-dire qu'il faudra que je monte tout ça là. Moi je suis pas d'accord. Mais il fait très beau. En tout cas je suis trop contente puisqu'il devait faire des nuages. Bon il y a des nuages mais franchement ça va. En fait je pensais pas que c'était aussi grand. Genre les bâtiments. Là je pense qu'on est... Oh il y a un chouchou ! Je vais faire les chouchous. Je crois que ça c'est le musée de... Oula je sais plus. C'est le musée d'art. Très joli mais comme c'est férié bah c'est fermé. Il est trop trop beau le train. J'aime trop. Je veux monter dedans mais c'est cher. 6 euros. Wow ! Alors là nous sommes à Lavalette. C'est une cathédrale. C'est fermé donc c'est férié. Donc on va la visiter mais elle est très jolie à l'intérieur. J'ai vu plein de photos. C'était trop beau. Et là il y a Jésus ! Et où est ma gueule ? Regardez cette petite place. Trop comfy ! Oui on a compris que tu partais sans moi. C'est pas bien. Là c'est Enrico Mizzi. Je sais pas qui c'est. Il est très beau avec un petit pigeon sur le crâne en train de se faire chier dessus. C'est pas mal hein ! Alors il y a quelques attrapes touristes. Avec des petits magnètes. Il y en a qui sont beaux. D'autres ils sont horribles. T'as vu ça pourrait être mignon ça. Mais je suis pas très satisfaite là. 1,50€ ça va les prix je trouve. Je n'en trouve pas trop mon bonheur. Parce que c'est beau il y a de la vie et tout. Alors que c'est un 1er mai hein. Alors ça c'est un bon attrape touristes. Plein de trucs à l'intérieur. Alors là vu la tête du truc. Je pense que c'est le palais de justice. Je suis pas sûre de moi. Mais ça ressemble. Ah oui court of justice. Voilà. Je suis trop forte. Et du coup il y a dû avoir un petit souci. Ah une journaliste elle a été tuée. C'est une journaliste d'investigation assignée lors d'un attentat à la voiture piégée. Sur son véhicule à quelques mètres de son domicile à Malte en 2017. Elle avait 53 ans. Et son travail d'investigation se focalise essentiellement sur des affaires de corruption politique et financière à Malte. Depuis 2017 il y a pas eu de justice. Pauvre femme. Non mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. La meuf elle est en licorne. Attendez vous voyez rien. La meuf elle est en licorne. L'autre il. Et là nous avons la bibliothèque. C'est hyper grand. On dirait un peu Paris ou Versailles je sais pas. C'est incroyablement grand. Donc là il est environ 15h52. Donc je me redirige vers le parc qu'on a vu tout à l'heure avec les boulets de canon. On va peut-être essayer de voir le spectacle sans avoir peur parce que moi j'ai trop peur de ce genre de choses. Et c'est vraiment magnifique. Je pense que ça va commencer vu le manque de gars. Mais où est-ce que je vais me foutre ? Du coup je suis arrivée vraiment pile. Genre le truc il est parti. Dommage j'avais la tête du mec. Mais ça fait vraiment peur. Genre j'ai sursauté. Je m'attendais pas du tout à ça. Il recommence à 10h. J'ai eu trop peur. Quand on descend il y a plein de petites lumières. On atterrit je crois que sur une cathédrale aussi. Il y a plein de petits trucs comme ça en fait avec des restaurants. Et ce qui est vraiment cool c'est qu'ils nous abordent pas. C'est hyper safe en fait. Alors là je sais pas du tout ce que c'est sur mon restaurant parce que ça sent extrêmement bon. Alors vraiment l'odeur elle est incroyable. Bon on va essayer de changer de rue parce que là il y a que des restaurants. Ça me donne envie de bouffer alors que j'ai déjà mangé. On va peut-être aussi se chercher une glace. Ah bah c'est là où je suis passée tout à l'heure. Est-ce que je continue ? Allez je continue. Bon si je comprends la statue ça doit être une école ça. Ou une ancienne école je sais pas. Parce qu'il y a le livre, il y a le doigt, enfin la main. Vraiment ça devrait être une école. Une fac ou je sais pas. Est-ce qu'il y a marqué ? Non il y a rien de marqué. Mais je pense hein. Regardez comment c'est beau. Avec les bananiers et tout. Franchement c'est hyper safe. C'est hyper tranquille. Il m'a fait coucou je crois à la caméra. Ouais ouais on est d'accord hein. Ah bah voilà. Université. Je vous l'avais bien dit. On n'est pas cons ici. En fait comme il y a un Upper Baraka Garden, il y a un Lower Baraka Garden. J'arrive pas à parler. Je fais soif. J'ai demandé une glace. Et du coup on va aller au Lower Baraka Garden. Et on va y regarder ça. Et après j'ai envie de manger une petite glace ou autre. C'est incroyable. Il y a des gens ils trouvent ça moche. Mais je trouve ça trop beau. Genre le petit truc en ferraille, la porte, la pierre. Et si on regarde bien les détails, il y a les... Il y a Marie avec Jésus. Vous voyez ? Et ça que j'adore c'est les détails sur les pierres, sur les bâtiments. Donc là on est sur la rue Saint-Paul. Et vraiment les oiseaux. Il nous faisait tout. Du coup on est dans la rue Saint-Paul. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petites... C'est ça j'adore en fait. C'est très typique de Londres ça quand même. Des petits balcons fermés, on va dire ça comme ça. Il y en a partout et de toutes les couleurs. Vraiment j'adore. J'adore. Mais du coup je trouve toujours pas. Le Lower Garden. Attention. Parce qu'en fait il y a des travaux du coup. Je suis un peu perdue je vous avoue. Ah je pense que c'est plus par là. Oui on a trouvé ! Franchement c'est super sympa. Et là il y a la toute statue vous voyez. Et au dessus il y a marqué Alexander Ball. En fait lui c'était le premier gouverneur à Malte dans mes souvenirs je crois. Mais c'est vraiment incroyable. Franchement les jardins sont très jolis. Dommage qu'il n'y ait pas de fleurs. J'adore les petits branchages comme ça qui tombent. C'est vraiment incroyable. Si on avait ça à Paris. Oh là là. Ça serait tellement bien. C'est beau. Et en fait ça fait tout le tour. Il y en a la vue tout le long. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais vraiment c'est gigantesque. Je n'ai jamais vu un truc aussi beau. Là il y a une petite tour. Je pense au couclet du soleil ce serait trop sympa. Et là il y a une petite statue comme ça. Et en fait c'est le Alexander Ball. C'est un mémorial si vous voulez. Ah bah là ils ont commencé à planter. Trop bien. Donc je pense qu'ils vont planter un petit peu partout. Mais c'est vraiment incroyable. Je suis super contente d'avoir découvert ça. Je suis restée genre 5 minutes au milieu de la route. Pour savoir si j'allais descendre ou pas. Parce que j'ai la flamme de remonter. Mais il y a un truc que je veux voir qui n'est pas visitable à ce moment là. Parce que je galère. Attendez. Parce que ça se déboîte mon genou quand je descends. Ça fait mal. Casarro Capicola. C'est un palace en fait qui... Je ne sais pas s'il est encore habité. Mais je crois que oui. Et l'entrée elle est au coin. C'est vraiment un truc à faire. Je pense que c'est là. Mais c'est fermé. Ça c'est sûr et certain. Si un jour vous allez à Malte. N'hésitez pas à visiter. C'est un palace qui est très joli. Oh mon dieu mais qu'est-ce que je fais ? Regardez la descente. S'il y a une descente ça veut dire qu'il y aura une montée. Je suis ravie. Ah mais on n'est pas venus ici. Bah là du coup je crois que c'est le grand palais. Je crois. Je ne suis pas sûre. J'essaie de me fier à chaque fois au statut genre le lion et le cheval. Il y a des fleurs de partout. C'est coloré. Ouais bah du coup c'est ça. C'est le Grand Master. C'est ça. En gros c'est ça. Un grand palais. Bon là je vous montre. C'est pas terrible hein. C'est le théâtre en fait Manoël. C'est un théâtre qui est très joli. Si vous avez l'occasion de le voir n'hésitez pas. Parce que les affiches et tout c'était vraiment trop mignonnes. Du coup c'est comme ça à l'intérieur. Et c'est plutôt sympa. Mais c'est que le sous-d'oeil ça bien évidemment. Mais ce qui est un peu dommage c'est que bah il est en travaux. J'ai vu sur les avis que les gens n'étaient pas très satisfaits vu que c'était en travaux. Il n'y avait pas grand chose à voir du coup. Mais si vous avez l'occasion n'hésitez pas. L'architecture franchement c'est plutôt pas mal. Ça c'est un peu bizarre au niveau des couleurs. Ça fait très fake. Genre par rapport à ça devant. C'est un peu bizarre. De petites lumières comme ça sur la devanture. Je pense que la nuit ça peut être incroyable. Alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah bah c'est une cathédrale. Pour ça on n'a pas l'aspect d'une cathédrale je trouve. Et donc là ils refont tout en fait. Toute la devanture. Comme ça la prochaine fois ça sera plutôt pas mal. C'est joli quand même. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Parce que je vous montre des petites photos. Je vous fais aussi des réels. 5 choses à faire à Maëlle ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. C'est ElisabethRthoff. Et là en fait on sera proche de la mer. Mais en fait il fait vraiment très froid quand on est proche de la mer. Vu qu'il y a du vent. Donc on va s'éloigner de la mer. Et j'ai envie de me poser un petit peu. Pour boire je ne sais pas quelque chose. Et je veux manger une glace. Donc là il y a un petit McDo. Et j'ai vu qu'il y avait ça. Strawberry cream cheese pie. Parce que la boule de glace c'était 5 euros. Un peu trop cher. Ils sont quand même des choses qu'on n'a pas nous en France. McPlant si je ne connaissais pas. Après au niveau des prix. Un pimi c'est 4 euros. Hé les gars c'est pas mal hein. Donc peut-être on mangera là ce soir. Là j'ai pris un McFlurry et j'ai pris le truc bizarre là. Franchement au niveau des M&M's ils ne sont pas du tout radins. Oh je ne sais pas si vous voyez tous les confettis. Oh ça a l'air génial. J'arrive toujours au bon moment moi. Ça a l'air trop beau. Bah du coup on va essayer d'aller voir si on arrive. En tout cas c'était trop mimi. Les gens étaient trop contents. Mais c'est fou cette fête. Un jour nous en France où on a strictement mais rien à foutre. On est juste contents parce que ça nous fait 3 jours de vacances. Oh je suis désolée les gars mais il y a trop de monde pour moi. Je ne pourrais pas y aller. Et bien en allant au Starbucks j'ai cette petite vue incroyable. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit mais ils roulent à gauche ici. Parce que pour la petite histoire pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont obtenu l'indépendance Malte. Dans les années 60 je crois. Mais ils ont gardé Elisabeth II comme souveraine. Donc c'est pour ça qu'en gros ils ont les adaptateurs. Ils roulent à gauche etc. Et après dans les années 80 je crois que c'est 79. Bah ils ont eu totalement l'indépendance. Ça y est ils se sont dit. Je n'ai que sa mère Elisabeth j'en ai rien à foutre. Putain c'est super beau par contre. Des jardins magnifiques. Moi je veux mon indépendance. Du coup ils ont obtenu l'indépendance. Et ils sont dans un pays totalement indépendant de l'Angleterre. Mais ils ont gardé quand même les coutumes de l'Angleterre. Où la gauche les prises et le parler aussi. C'est franchement pratique parce que tout le monde parle anglais. Comme ça c'est assez fluent. On n'est pas en mode basi on se comprend pas. Regardez comment c'est trop joli avec le petit bananier. Tu vois ce que c'est ? C'est un terminal de bateau ? Genre vraiment ? Donc là on se dirige vers Elisabeth. On arrive bientôt. C'était un peu galère pour venir. Parce qu'il fallait tout redescendre puis tout remonter. C'est un peu galère. Bon le temps. Là j'ai très très peur. Je sens que ça va péter. Et j'espère que ça va péter cette nuit et pas demain. Parce qu'ils sont censés faire des orages. Tout est fermé. Il va y avoir plein d'attrape touristes normalement. Non mais même là il y a Hard Rock Café. À Athènes aussi il y en a un. Et du coup le Starbucks il l'a vu sur les petits bateaux. C'est trop sympa. Hard Rock Café c'est très 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 réputé à Athènes. Il est vraiment incroyable. Je sais pas si vous voyez là presque au bout. C'est trop beau. Et moi ce que j'adore faire du coup c'est regarder les petites nouveautés s'il y a des trucs. Déjà c'est le genre de tasse là. Je connais pas les prix mais à Athènes elles sont à 15 euros je crois. Et ça je sais pas ce que c'est. Attendez c'est je pense 16 euros quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est. Porte-filtre. Ah ok. Ça je l'ai déjà acheté celui-là. Il est plus cher. Je l'ai acheté 16 euros à Athènes. Et celle-là j'aime trop. Trop jolie. Et là je viens de voir ici c'est les toilettes. Genre on les voit même pas. Elles sont tellement bien incrustées. Il y a aussi des sacs Starbucks. Celui-ci il est trop mumps. Et il y a la petite banane ici. Si vous savez à quel point j'ai mal aux petits doigts. Parce que c'est lui qui se lève tout le téléphone qui est très lourd. J'ai pris un toilette mais en iced. Genre en froid. Et c'est super bon. Là juste à côté du Starbucks il y a un petit restaurant cantonné. Non vraiment j'ai adoré cette journée. C'est trop cool. Bon je continue de marcher. Il commence un petit peu à faire frais et à avoir beaucoup de vent. Donc je marche en espérant retrouver le bus. Ça fait genre un bon 20 minutes que je marche là. Mes chaussures elles sont vachement bien. Je vous les ai montrées. Elles sont toutes neuves. C'est des filles là. C'est la nouvelle collection. Franchement elles sont géniales. J'ai pas trop... Enfin j'ai beaucoup marché aujourd'hui. J'ai pas si mal aux genoux que ça. Donc là je vais rentrer à l'ostel. Pour pouvoir me laver. Et j'irai acheter aussi McDonald's ce soir je pense. Et ce soir aussi il y a marié au premier regard. Donc obvious je vais regarder la dernière fois. Ça avait pas bien fonctionné. Ça avait bugué. Donc j'espère que sur mon iPad ça va fonctionner. Faut que j'achète un adaptateur aussi. Pour recharger mon téléphone etc. Et aussi une piscine. J'hésite trop à y aller. Parce que là j'ai envie d'aller me baigner. Me rafraîchir mais elle doit être hyper froide. Pas du tout si vous les verrez. Vous voyez les trois trucs là. Enfin les trois trucs c'est les coques. Ils arrêtent pas de faire le chant depuis tout à l'heure. Je sens qu'ils vont bien nous réveiller demain. C'est trop beau en tout cas. L'hôtel il est vraiment beau. Par contre il y a plein de coques. Genre ils arrêtent pas de se parler. C'est trop drôle. J'ai acheté un adaptateur juste là comme ça. Au moins je peux brancher mes affaires. J'ai préparé mes affaires pour demain. Mais bon je pense pas que ça sera utile ça. Mais bon je perds pas espoir. Donc il y aura ça et ça. Non mais vraiment au calme. Il y a des coques. Coucou toi. Je viens de capter. Oulala le ciel gris. Je viens de capter qu'en Turquie je dormais pas à cause des prières et tout le bordel. Et les chiens qui aboyaient. Bah là ça va être des coques. A 5h du matin. Il n'y en a pas un. Il y en a au moins une vingtaine. Pour vraiment. C'est incroyable. Là il y a un restaurant vraiment sympa. Je vais voir les prix parce que bon. Alors super salade 16,50 euros. Oui des pâtes 16 balles 22 balles ok. Bah écoutez on va aller se faire foutre. C'est pas si cher que ça en soit. Pour le lieu je trouve. Mais Elisa n'est pas un porte monnaie. En soit j'aurais bien testé une de leurs spécialités. Mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a que des pâtes. On n'est pas en Italie. Enfin si on est en Italie. Enfin non. On est à côté de l'Italie. J'adore le cadre. C'est super sympa. Il faut savoir que Malte la nuit. Mais genre ça bouge. C'est comme à Ibiza. Vraiment. Il y a un quartier. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Il y a que des boîtes de nuit sur toute la rue. Genre vraiment si tu veux une boîte de nuit t'es servite. C'est vraiment pas cher. Genre t'as 70 shots pour 20 euros. Il y a encore des gens dans la piscine. J'adore. Moi aussi je veux être dans la piscine. Parce que j'ai pris du coup mon iPad. Pour aller après dans la salle à manger. Et je vais regarder mes conneries là. Il y a je crois genre Love Island. Et il y a Marie au premier regard. Je veux regarder ça. J'ai loupé la semaine dernière. J'étais dégoûtée. Donc c'est mort. En tout cas tous les restaurants sont très très beaux. Donc au niveau des prix c'est normal je trouve. C'est pas cher. C'est pas peu cher non plus. Genre c'est super sympa. Avec tes petits bananiers. Genre le Montville Jardin il est super beau. Enfin vraiment plutôt pas mal. C'est trop joli avec toutes ces lumières là. Incroyable. Bon nous on va au McDonald's. C'est trop cool parce que pour le Happy Meal. Déjà il y avait la sauce Big Tasty. Et aussi on peut choisir pour des milkshakes. Ou des jus comme ça. Je trouve ça super. Donc moi je vais prendre un régular Coca. Parmesan snack. Et je prends deux menus Happy Meal parce que c'est toujours moins cher. Qu'est-ce que je vais prendre là-dedans ? Non encore des nuggets ça. Ah non c'est vraiment dedans. Mais c'est trop bien. Je vais prendre la vanille. Ça me prend un dessert du coup. Et du coup pour 8 euros c'est exactement le même prix qu'un menu normal. C'est même un peu moins cher puisqu'on a plus de choses. C'est génial. Moi du coup j'ai pris mon petit McDo. Donc il y a un milkshake. C'est trop cool. Le Coca il est pas très bon. Les nuggets sont un goût différent. Genre c'est extrêmement bizarre. Bah voilà je vais regarder Mario au premier regard. Normalement ça marche sur la tablette. J'espère que vous allez bien m'entendre. Parce que dans la salle à manger du coup il y a beaucoup beaucoup de gens. Et en vrai j'ai adoré cette première journée. Franchement ça m'a fait du bien. Et puis il y a personne qui m'a fait chier. Ça c'était vraiment cool. Et puis demain on a un petit programme assez sympathique. J'espère vraiment que ça ira. Parce que demain il va faire très moche normalement. Il va faire des orages et tout. Enfin ouais voilà. J'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtheor. À vous abonner à ma chaîne juste là. Je vous mettrai dans ces autres vidéos. Que c'est des choses juste en bas. Je vous fais de la même vidéo. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.